Musique En quête dans l'art continental en Egypte, Alipsy C ne devrait-il pas saisir cette belle opportunité qui s'offre à lui ? Opportunité incarnée par un joueur, Sadio Mane. Actuellement, au sommet de son art, Mane en pleine maturité est aujourd'hui capable de percer toutes les défenses. Sa vitesse, ses qualités de dribbleur et son sens du but font de lui l'un des tout meilleurs buteurs européens du moment. Des performances qui devraient pousser Cissé à essayer, tenter faire des associations qui pourraient s'avérer payantes. A Crépin, Diata, Santingom, Idrissa, Ganegui, Ismaël Sarr, Sade Tchoub et compagnie n'attendent que ça, jouer, briller et porter le Sénégal au sac final. S'il y a un poste qui cherche encore son titulaire indiscutable au sein de la tanière, c'est bien le poste de numéro 9. En effet, depuis quelques années, l'équipe nationale de football du Sénégal attend désespérément son céréal buteur. Le renard de surface implacable est ce numéro 9 capable de déstabiliser toutes sortes de défenses. Le lapin flingueur Henri Kamara et ses 29 buts en 99 sélections n'a pas encore trouvé d'ignes successeurs dans des plaies aux talentueux attaquants qui se sont succédés après Boykarak. Momodounyan, Suleiman Kamara, Mambiramdiouf, Moussa Saou, Giafra Sako, Papi Sissé, Dembaba, Maïnyan et dernièrement Maïdiagne qui tardent encore à faire trembler les filets. Le manque d'efficacité offensive des Lyons est connu de tous à l'UCC, le premier pour l'avoir tant de fois souligné et déploré avec la dernière énergie au fil des sorties des Lyons. Dès lors, le technicien sénégalais réputé défensif dans son style de coaching, voire trop prudent, pourrait se tourner vers son numéro 10 et ancien capitaine Sadio Mane qui révèle de plus en plus des talents de buteur. Un vieux débat qui ressurgit à quelques pas du match Sénégal-Madagascar ce 23 mars 2019 au stade Lac-Dior de Thiès. Sadio Mane en numéro 9, pur et lié ou en électron libre. Le débat semble déjà tranché pour coach Sissé. Récemment interrogé sur la question, le sélectionneur sénégalais ne voit pas les choses de la même manière. Selon lui, le débat ne se pose pas, martelant qu'il serait illusoire de comparer l'équipe nationale au club de Liverpool où Sadio Mane occupe parfois le poste d'attaquant de pointe suivant l'échéance tactique de Jürgen Klopp. A l'UCC, qui ne semble pas partager la même vision du football que Klopp, voit Mane comme un pur joueur de couloir sur le flanc gauche ou droite. Pourtant, avec 2455 minutes déjà jouées cette saison en 29 matchs de Premier League pour 17 buts marqués attaquant des Reds de Liverpool, Sadio Mane réussit sa première saison en termes de réalisation sur une année en championnat. De quoi donner des idées de repositionnement à bon nombre d'observateurs avisés qui voient en Mane un véritable renard des surfaces alliant adresse, roublardise et efficacité. Sadio Mane en carrière de la Nationale 1 avec Metz à Liverpool jusqu'au Lyon du Sénégal. C'est pas moins de 300 matchs officiels pour 164 buts marqués. La performance n'est pas moindre depuis ses grands debuts en pro avec le FC Metz en 2012. A sa révélation totale à Liverpool, où il a marqué 61 buts en 153 matchs joués délivrant 22 passes décisives, Mane aura planté par moins de 164 buts en plus de 300 matchs officiels, club et équipe nationale. Des qualités de finisseurs que le natif de Bambali semble cultiver et perfectionner au fil des saisons. Autant de faits qui justifient le rêve secret de plusieurs Sénégalais, c'est-à-dire voir Sadio Mane évoluer sur le front de l'attaque des Lyons. Pourquoi pas contre les malgaches du Madagascar ce 23 mars au stade La Dior de Thies ou encore face aux aigles du Mali en amical mardi prochain. Avec l'équipe nationale du Sénégal, Sadio Mane semble moins décisive, toujours en quête du bon tempo. Tantôt, il y est droit, la plupart du temps il y est gauche, parfois en faux meneur de jeu. Une situation frustrante pour le joueur lui-même, délicate pour Alicicé et agaçante pour les supporters impatients de voir enfin Super Mane. Pourtant, ces stats sont loin d'être ridicules avec le Sénégal, avec 15 buts marqués et 10 passes décisives délivrées en 58 sélections. Au regard de ce parcours de buteurs et de ces chiffres flatteurs, la question s'impose est si Sadio Mane devenait le serial buteur attendu par les Lyons. Une interpellation faite ici, une enième fois, au Côte-Sissé.